Le drame de notre administration, ils ne négocient pas, ils ne dialoguent pas au bon moment. Ils attendent à ce qu'il y ait des pressions, ils attendent à ce qu'il y ait des grèves, ils attendent à ce qu'il y ait de perte de temps avec les élèves pour qu'ils puissent vous dire « Allez, venez, on va négocier ». Donc il a fallu négocier, après trois semaines de grève, donc il y a un revenu de meilleur sentiment, il a rétabli les primes, et là les choses sont rentrées dans l'ordre, mais à signaler au passage, les primes rétablies, M. le Premier ministre Ruhia nous disait « Pas d'effet rétroactif ». Ils sont rétablis, vous les touchez, mais tout ce que vous avez perdu, vous ne l'avez pas touché. Donc il a fallu refaire encore une autre fois la grève pour qu'on puisse arracher tous les droits concernant le nouveau statut pour les enseignants et les ouvriers. Ruhia, encore une fois, revenu sur sa décision, mais après beaucoup de pertes de temps. Donc pourquoi on ne dialogue pas au moment voulu ? Pourquoi on ne négocie pas au moment voulu ? C'est un point d'interrogation que je mettrai sur l'incompétence de certains responsables à mener un dialogue social qui puisse aboutir à des solutions. Donc moi je dirais que je les mettrai sur beaucoup plus sur l'incompétence. Merci. Merci. Merci.